C'est une force de voile, de gloire, plus grand des cris de joie Et sans sa vie, la chante, la victoire, pour sa main, pour sa main, pour sa main Et sans sa vie, la chante, la victoire, pour sa main, pour sa main Et sans sa vie, la chante, la victoire, pour sa main Et sans sa vie, la victoire, pour sa main, pour sa main, pour sa main Et sans sa vie, la victoire, pour sa main, pour sa main Et si mon Seigneur, une seule chose d'aujourd'hui Encore que nous chantons, bien trente, la victoire, pour sa main Alléluia Et sans sa vie, la victoire, pour sa main, 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 pour sa Sous-titrage ST' 501 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 mais pas de ma part, ni de ma volonté. Je ne décide, je ne peux pas décider. Et vous savez à quel point le corps ministériel et le corps pastoral vous aiment, vous poussent et ne veut qu'une seule chose, c'est vous voir avancer, grandir. Et nous remercions le Seigneur parce que nous voyons que le travail que Dieu fait dans cette église est en train de motiver de plus en plus de personnes dans ce lieu. Nous voyons certains d'entre vous qui sont en train de chercher des dons, en train de chercher des choses particulières, en train de relancer cette machine spirituelle. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ça. Mais nous ne pouvons pas, et le pasteur le dit toujours, si on pouvait vous baptiser du Saint-Esprit, d'onction, de don de l'Esprit, mais ça fait longtemps que vous l'auriez tous eu. Si je décide d'être un chrétien inférieur, ce n'est pas parce qu'il y a des chrétiens supérieurs qui me rabaissent. C'est parce que je n'ai pas décidé de m'engager pour devenir Kainos. C'est parce que ce chrétien qui se juge supérieur ou que je considère comme supérieur, lui l'a fait. Et peu importe comment je me vois, et je parle personnellement, vous savez très bien, ceux qui me connaissent depuis suffisamment longtemps, que je n'ai aucun intérêt dans les positions, dans les titres, dans être sur les strades ou pas sur les strades. Ma seule échelle de valeur, c'est celle des yeux de Dieu. C'est comment Dieu me voit. J'ai toujours une relation, j'ai toujours une obligation par rapport à mes hommes, par rapport à mon pasteur, à mes supérieurs. Mais peu importe la manière dont les gens me voient, je ne veux pas devenir Kainos pour être meilleur que les autres. Je veux devenir Kainos pour que le Seigneur me voie comme un vrai chrétien, comme une nouvelle créature qu'il va pouvoir utiliser. C'est ce qu'il a dit ici. Jamais utilisé, jamais porté. C'est intéressant cette définition d'un vêtement, Kainos, un vêtement jamais porté. Je vous avais expliqué il y a déjà pas mal de temps, je pense que ça fait deux ans, que d'après l'Ancien Testament, d'après le prophète, je ne sais plus si c'était Esaïe ou Jérémie, dans la maison du potier, la seule chose que vous ne trouvez pas, c'est une poubelle. Parce que les morceaux qu'il n'aime pas, il ne les jette pas. Il les prend, il les remélange pour en refaire quelque chose de bien. Il prend toutes les erreurs, toutes les faiblesses, tout ce que vous pensez qui n'est pas bon, qui ne mérite pas son approbation, qui n'est pas digne que Dieu puisse utiliser. Lui ne méprise pas ces choses, il les reprend, il les remélange, jusqu'à ce que ce vase, un jour ou l'autre, devienne Kainos. On retrouve ça dans les explications de Jésus, lorsqu'il parle des vases, du vin nouveau, et justement des vêtements. Il dit on ne peut pas prendre un vieux morceau de vêtement et essayer de le bricoler sur un nouveau, parce que les deux ne sont pas compatibles. Il explique la même chose avec le vin, dans Matthieu 9, et puis il dit on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieux vases. Sinon les vieux vases vont se briser, le vin va se répandre, le vase est perdu et le vin aussi. Mais on met le vin nouveau dans des vases Kainos. C'est le mot qu'il utilise. Le vin est conservé et le vase aussi. La base de toute chose, c'est qu'il est impossible de s'attendre à devenir une nouvelle créature, à pouvoir être utilisé par Dieu sans précédent, de manière hors du commun, pour devenir un chrétien avec une autorité supérieure, en bricolant notre vie spirituelle entre le vieil homme et le nouvel homme, en essayant de bricoler notre vêtement, notre robe un peu blanche avec juste une petite couture de mon ancien homme, avec une nouvelle onction dans le vase de mes anciennes visions. Jésus éclaire que si tu veux devenir Kainos, il va te falloir un nouveau vase, il va te falloir un nouveau vêtement, il va te falloir une nouvelle vision, une nouvelle façon de penser, quelque chose qui n'a jamais été utilisé avant, une identité spirituelle que tu n'as jamais portée auparavant. Un vêtement, une onction que tu n'as pas encore portée auparavant, quelque chose que le Seigneur va mettre sur toi, que tu n'as jamais goûtée auparavant. Kainos. Vous retrouvez cette notion Kainos partout dans la vie de Jésus, dans le Nouveau Testament. J'ai redécouvert ces choses en préparant cette préparation, la volonté de Dieu, lorsque Dieu dit je veux que tu sois une nouvelle créature. Dans quel domaine Seigneur ? Une nouvelle créature comment ? Est-ce que je dois chercher un nouveau travail ? Est-ce que je dois chercher un nouveau ministère ? Quelque chose de nouveau ? Oui, mais dans quel aspect de ma vie ? Dans Marc 1, Jésus chasse un démon dans le temple. Et lorsqu'il fait ça, la Bible dit que tous furent saisis de stupéfaction en se demandant les uns aux autres, qu'est-ce que ceci ? C'est une doctrine Kainos. Une nouvelle doctrine, une nouvelle façon de parler, une nouvelle autorité, une nouvelle façon de commander aux démons qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Une nouvelle autorité spirituelle qui expliquait la présence d'un possédé dans le temple, d'un esprit impur dans la maison du Seigneur. Ces choses étaient tolérées, non pas parce que ces hommes le permettaient, mais parce qu'ils n'avaient aucune idée de la manière dont il fallait le chasser, dont il fallait le traiter, dont il fallait se comporter, de la manière de prier pour chasser un démon. Et Jésus essaye d'expliquer à ces gens, si tu veux, l'autorité que tu cherches sur le domaine spirituel, sur le domaine démoniaque, sur toute la pression que le monde essaye de mettre sur toi, il n'y a qu'une seule chose que tu puisses faire pour vaincre spirituellement au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est de devenir Kainos. une doctrine pour devenir une nouvelle créature. Dans Marc XVI, cette écriture bien connue que j'ai redécouvert, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des langues Kainos. Ils saisiront des serpents, s'ils voirent un grovage mortel, il n'en fera pas de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Une nouvelle créature, pourquoi ? Pour parler de nouvelles langues, de nouvelles langues spirituelles, une nouvelle façon de prier dans l'esprit, une nouvelle façon de commander à l'esprit. Kainos. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin ? Ou est-ce qu'il y a un décalage horaire entre la salle et le pupitre ? Kainos. Dans Luc XXII, lorsque Jésus va être arrêté et crucifié, il prend la coupe alors qu'il est en train de faire le dernier repas avec ses disciples. Et il leur donne en disant, cette coupe. est l'alliance, Kainos, qui est faite pour chacun d'entre vous. Kainos, dans la manière dont tu commandes à l'esprit. Kainos, dans la manière dont tu pries et dont tu parles avec le Seigneur. Kainos, dans la relation avec le Seigneur, dans la nouvelle alliance qu'il traite avec toi, dans la nouvelle relation qu'il établit entre toi et lui. Plus de loi, maintenant c'est la grâce, maintenant c'est le Saint-Esprit, maintenant c'est l'onction directement à la source. Kainos, Kainos. qui est en eux. à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout bon sentiment et se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se détruit par les attirances trompeuses. Vous avez été appris à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme Kainos, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté produit seulement par la vérité. est-ce que tu entends cette voix du trône qui t'appelle à devenir Kainos ? Est-ce que tu vois ce que le chemin que le Seigneur est en train d'essayer de faire ? Kainos une fois pour toutes. Là où ta vie spirituelle va arrêter d'être bancale, là où tu vas être fructueux une fois sur deux, une prière sur deux, une réunion sur deux, tu seras touché. Une fois sur deux, tu comprendras les versets que tu lis dans la parole. À quel moment est-ce que tu vas pour toi-même, peu importe ce que le monde pense, peu importe ce que les autres pensent, peu importe quelle est la condition de ta vie actuelle, à quel moment est-ce que tu vas faire face à ton Dieu et lui dire « Seigneur, je veux Kainos. » Les choses anciennes doivent passer et tout va devenir nouveau. Je veux ne plus être trouvé dans le même état que j'étais auparavant. Je veux quelque chose de nouveau, une nouvelle composition supérieure à la précédente. « Kainos » La Bible parle du nom nouveau « Kainos ». La nouvelle Jérusalem « Kainos ». Les anges qui chantent un cantique « Nouveau Kainos ». Les nouveaux cieux et la nouvelle terre « Kainos ». La volonté de Dieu du début jusqu'à la fin. « Kainos ». Ça n'était pas juste une illumination d'un apôtre qui écrit ça à une église élitiste pour une poignée de gens qui ont compris comment fonctionne le monde spirituel. La volonté de Dieu lorsqu'il a validé le jour de la Pentecôte Joël 2.28 Dans les derniers jours je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Et dans les derniers jours je répondrai mon esprit sur toute chair. Le jour de la Pentecôte des centaines d'années après Pierre a validé cette parole en disant c'est l'accomplissement de la promesse qui a été faite. Et cette promesse elle est pour vous elle est pour vos enfants et elle est pour tous ceux qui sont au loin en l'aussi grand nombre que le Seigneur Jésus les appellera. Quelle est cette promesse? Quelle est la volonté du Seigneur pour moi, mes enfants et toutes les générations qui ont suivi jusqu'au jour d'aujourd'hui Kainos en Jésus Christ. J'ai travaillé avec cette parole toute la semaine et c'est une coïncidence que le Seigneur me dise il y a deux semaines que je manque de discipline et qu'il me dise juste derrière ma volonté pour toi c'est que tu arrêtes de bricoler ta robe et que tu deviennes Kainos que tu deviennes quelqu'un qui va commander à l'esprit quelqu'un qui va chasser les démons quelqu'un qui va parler différemment quelqu'un qui va participer avec un nouveau nom à la nouvelle Jérusalem quelqu'un qui va participer au chant des anges quelqu'un qui sera là lorsque je vais faire des nouveaux cieux une nouvelle terre quelqu'un du début à la fin qui revêtera sa nouvelle identité Kainos en Jésus Christ Apocalypse 21.5 Celui qui était assis sur le trône dit voici je fais toute chose Kainos et il dit écrit car ses paroles sont certaines et véritables je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement celui qui vaincra et héritera de toutes ces choses je serai son Dieu et il sera mon fils tu veux l'autorité sur les choses de ta vie tu dois obligatoirement passer par la case Kainos tu veux parler de nouvelles langues être baptisé renouvelé du Saint-Esprit apprendre à prophétiser parler dans l'esprit des choses que tu ne comprends peut-être pas Kainos tu veux te débarrasser une bonne fois pour toutes du vieil homme enlever les coutures de ton passé et laisser le Seigneur t'offrir une nouvelle robe Kainos c'est vrai que nos bichons fermaient les yeux maintenant et reprendre là où le Seigneur s'est arrêté tout à l'heure c'est un choix que tu fais tu peux rester dans ton monde de bricolage tu peux garder ta robe un peu propre un peu sale le Seigneur t'a établi pour faire des choses dans l'esprit pour arracher pour planter pour abattre pour reconstruire le Seigneur a besoin de toi pour que tu te places sous son jou pour que tu travailles avec lui et non plus que tu sois caché derrière lui le Seigneur veut que tu sois actif dans son ministère que tu te mettes au service de l'église au service de la moisson qui est grande mais pour lequel le Seigneur cherche des ouvriers des gens capables et compétents de faire la différence des gens qui sont capables dans la moisson de chasser les démons de ressusciter le mort de pouvoir proclamer la guérison le Seigneur cherche des gens qu'il va pouvoir utiliser pour leur offrir Kainos et la promesse du Seigneur vous savez que j'aime répéter ceci si le Seigneur l'a promis il est lié pour l'accomplir parce qu'il ne peut pas mentir ce qu'il promet il doit l'accomplir et il promet dans l'apocalypse je fais toutes choses Kainos toutes les choses auxquelles tu fais face tous les points faibles de ta vie si tu penses que je ne peux pas mettre de l'argent sur ta table si tu penses que je ne peux pas travailler ton couple si tu penses que je ne suis pas capable de t'établir comme un pilier dans le pays pour sa faveur si tu penses que je ne peux pas guérir cette maladie spécifique si tu penses que cette personne de ta famille n'est plus possible si tu penses que je ne peux plus atteindre certains recoins de ton monde la réponse du Seigneur ce matin c'est deviens Kainos et laisse-moi te prouver le contraire je fais toute chose Kainos tout peut devenir nouveau tout dans ce que tu penses dans ce que tu vois dans ce que tu fais dans ce que tu dis dans la manière dont tu dors dans la manière le Seigneur utilise tes rêves nous avons parlé d'une expérience jeudi parce que nous avons essayé de soumettre nos rêves au Seigneur depuis jeudi soir parce qu'il s'est passé des choses personnellement je reste frustré parce que j'ai de nouveau essayé et de nouveau le Seigneur n'a pas manifesté quelque chose de particulier est-ce que ça va m'empêcher de continuer à le chercher est-ce que ça va m'empêcher de continuer à pousser Seigneur tu as promis Kainos alors je veux Kainos une nouvelle créature où toutes les choses anciennes vont passer est-ce que nous pouvons fermer les yeux maintenant lever les mains et nous mettre dans une posture de réception spirituelle tout ce que j'ai à faire c'est de m'ouvrir maintenant si j'ai envie si vous avez peur si vous ne comprenez pas ce message si vous n'êtes pas sûr de ce qui se cache derrière il est toujours possible d'en parler plus en profondeur et si vous connaissez un peu votre Seigneur vous savez que ça n'est pas un Dieu qui va vous prendre au dépourvu ça n'est pas quelqu'un qui va vous surprendre en mauvaise surprise ça n'est pas quelqu'un qui prévoit des choses qui vont vous décevoir qui vont vous réduire qui vont toucher vos émotions de manière négative si vous pensez juste un peu à l'expérience que vous avez vécu avec le Seigneur jusqu'à maintenant vous savez que toutes les surprises toutes les choses qui vous surprennent vous ne l'ont jamais surpris lui parce que lui siège au dessus de mes situations il siège au dessus de mon univers il siège au dessus de mes dimensions et rien ne le prend lui par surprise et là où il est tout est qu'un lance tout est différent tout ce que j'ai à faire c'est une mise à jour spirituelle souvenez-vous lorsque le Seigneur dit mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si pour vous je n'ouvrirai pas les écluses des cieux une écluse c'est une différence de niveau c'est un bateau c'est une charge c'est quelque chose qui essaye de passer mais qui est bloqué parce que le niveau n'est pas juste et le Seigneur nous rappelle ce matin si tu fais une mise à niveau il y a une décharge spirituelle il y a un bateau il y a quelque chose il y a un bateau chargé avec Kainos qui essaye de descendre dans ta vie qui veut changer tout ce que tu es mais tu n'es pas à niveau tu vas prendre un moment dans une écluse spirituelle un moment pour remettre les choses à niveau avec l'esprit de Dieu avec la volonté de Dieu avec la vision de Dieu ce moment dans l'écluse spirituelle où tu n'es plus au niveau que tu étais quand tu es rentré dans cette écluse mais tu n'es pas encore au niveau où tu dois être pour que Dieu puisse se décharger de Kainos dans ta vie c'est la volonté du Seigneur maintenant de pouvoir nous offrir si nous avons vraiment envie Kainos de quelle manière je ne sais pas parce que Dieu veut activer Kainos dans tous les domaines de ta vie quel est le besoin immédiat quel est le domaine de ta vie immédiat pour lequel Dieu a besoin de te transformer en Kainos je ne sais pas mais tu peux le recevoir maintenant peut-être qu'il va transformer ta pensée en t'éclaircissant comme il l'a fait à notre pasteur lorsqu'il était jeune pendant cette réunion où il s'est révélé lui-même et sa vie a été transformée depuis ce jour-là il est devenu Kainos il n'a plus jamais pensé la même chose il n'a plus jamais vu l'église ni son pasteur ni le Seigneur la compréhension qu'il a eu du Seigneur était différente depuis ce dimanche matin et il n'est jamais revenu à sa compréhension précédente ce dimanche matin-là notre pasteur est devenu Kainos dans sa compréhension du Seigneur il est devenu quelque chose qu'il n'a plus jamais été quelque chose qu'il n'était pas auparavant et quelque chose vers lequel il n'est jamais retourné depuis ce jour-là le Seigneur l'a établi il était le premier jour du reste de sa vie que le Seigneur a commencé à préparer et travailler en vue de son ministère pastoral qui nous bénit chaque dimanche et chaque réunion aujourd'hui parce que un jour il y a des dizaines d'années il y a 15 ans il y a 20 ans pendant une réunion comme celle-ci il a oublié le micro le pupitre les frères et les sœurs et il a dit Seigneur je veux Kainos et le Seigneur a répondu dans son esprit le Seigneur peut te donner maintenant une nouvelle façon de prier il peut te donner maintenant une nouvelle façon de comprendre sa parole il peut mettre sur ton cœur maintenant le ministère que tu cherches il peut mettre sur ton cœur maintenant les réponses spirituelles et je ne parle pas de tes besoins de tous les jours parce que Dieu n'est pas un Dieu qui va juste rabaisser Kainos à un petit besoin du jour il a dit pour ça laisse-moi faire ne t'occupe pas du lendemain à chaque jour suffit sa peine le pain c'est le pain quotidien c'est celui d'aujourd'hui je sais de quoi tu as besoin tu n'as pas besoin de te concentrer sur ton portefeuille sur ta vie sur ta maison je te tiens dans mes mains je connais tous les cheveux qui sont sur ta tête et si je sais prendre soin des oiseaux je saurais encore plus prendre soin de toi ce que je veux que tu cherches n'est pas dans ton monde il n'est pas dans ton univers il n'est pas dans ton environnement il n'est pas chez tes collègues dans ton travail ni dans ta famille il est en haut dans une autre dimension il est devant le trône de ma grâce là où moi je domine toute chose là où ma perception est différente Kainos tu ne le trouveras pas sur terre tu ne le trouveras que dans ma présence viens me chercher là où je suis c'est à toi de faire une mise à niveau c'est à toi de faire monter ton eau c'est à toi dans cette écluse de faire une mise à jour vers moi ça n'est pas à moi le Dieu tout puissant de me rabaisser à ta dimension à ta compréhension et à ton environnement j'ai un bateau j'ai une péniche spirituelle qui est dans ta direction depuis tellement longtemps tu as juste besoin d'une mise à jour spirituelle monte ce matin monte prends ce moment dans une écluse spirituelle prends ce moment dans le lieu secret et laisse le Seigneur faire monter les eaux de ton coeur laisse le Seigneur te faire monter d'un niveau maintenant te faire arriver au même niveau que lui et là tu vas voir ce matin si tu le désires tu vas voir les écluses des cieux s'ouvrir et tu vas voir cette péniche pénétrer ton coeur pénétrer ton esprit ressortir par ta bouche dans un langage Kainos tu vas comprendre les choses d'une nouvelle manière parce qu'il y aura l'esprit de Dieu qui va te parler Kainos tu vas voir cette réponse tu vas voir cette personne tu vas voir ta place dans l'église finalement claire et limpide simplement parce que tu auras dit oui Seigneur tu fais toute chose Kainos et ses paroles sont certaines et véritables tu dois être en Christ ne pas te limiter à ce que Christ soit en toi quand tu en as besoin et gérer ta vie le reste du temps ne laisse pas le Seigneur dormir ne laisse pas le Seigneur dans le fond du bateau en roue de secours lorsque la tempête est là pour aller le chercher ce n'est pas lui qui doit se réveiller c'est toi qui doit marcher sur les eaux Alléluia Alléluia cette promesse elle est pour toi elle est pour tes enfants Kainos Alléluia 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 Seigneur je veux être une nouvelle créature je veux Kainos dans mon vase je veux Kainos dans ma doctrine Kainos dans les langues que je parle Kainos dans l'alliance que je fais avec toi Kainos dans le nom que je porte Kainos dans ma place dans la nouvelle Jérusalem ça c'est le pas qui complète que Dieu met à ta disposition depuis que tu es né depuis que tu l'as rencontré la première fois la volonté de Dieu prouvée par Jésus pendant son ministère du début à la fin Kainos Kainos que tu ne sois plus jamais chemie que tu deviennes papillon que tu ne sois plus jamais dans le même état que tu l'étais auparavant que tu sois une composition supérieure à la précédente pour personne un guerrier spirituel d'un nouveau genre sans précédent hors du commun quelque chose dont on n'avait jamais entendu par jour auparavant arrête de te mettre en boîte et de penser que ça n'est réservé qu'à une élite qu'à des gens qui ont tout compris de Dieu et que Dieu a choisi d'avance Kainos Kainos c'est pour toi tes enfants et tous ceux qui sont au loire ont aussi grand nombre que le Seigneur les appellera Mettez-moi à l'épreuve dit le Seigneur maintenant Mettez-moi à l'épreuve maintenant Passe dans cette écluse maintenant Et regarde si pour toi je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux Regarde si je ne vais pas activer dans ta vie Kainos si vraiment c'est ce que tu désires et je sais que c'est ce que tu désires je le vois dans ton coeur je le vois dans tes prières je vois ce qui change je vois ta passion qui revient je vois le coeur que tu mets dans tes prières je vois le temps que tu recommences à investir dans ma présence dans ma parole c'est comme ça que tu rentres dans l'écluse c'est comme ça que tu commences la mise à jour la mise à niveau c'est comme ça que tu remontes à mon niveau et que je peux enfin déverser dans ta vie Kainos une nouvelle chose jamais vue auparavant quelque chose que tu n'imagines pas quelque chose duquel tu ne reviendras jamais une transformation tellement grande tellement intense que tu n'auras plus envie de changer vers ce que tu étais avant Alléluia Alléluia élève ta voix Église élève ta voix Église le Seigneur est disponible dans ce lieu il est disponible maintenant avec Kainos sans limite ne t'arrête pas juste à demander un aspect de ta vie le Seigneur est prêt à changer toute ta vie tout ce que tu es tout ce que tu penses tout ce que tu seras demain il le sait déjà et il est prêt à tout transformer en Kainos il ne va pas changer une partie de ta vie et laisser l'autre partie dans la misère dans le vieil homme dans la vieille femme il va tout prendre il va tout transformer et personne ne va te reconnaître toi-même tu ne reconnaîtras pas tes prières tu ne reconnaîtras pas ta façon de penser tu ne reconnaîtras pas tes moments dans la présence du Seigneur mais tu seras devenu Kainos et ça va te donner tellement faim tellement soif que tu vas en demander plus au Seigneur et que ton option va t'éporter et que tu vas prophétiser dans l'esprit et que tu vas parler différemment et qu'enfin tu auras l'impact dont tu rêvais depuis tellement longtemps qu'enfin le Seigneur va parler à travers toi qu'enfin lorsque tu touches le Seigneur va changer les choses qu'enfin lorsque tu parles le Seigneur va approuver les choses qu'enfin lorsque tu seras dans la pièce l'atmosphère va changer parce que le Dieu de gloire va marcher dans la pièce avec toi parce qu'il va travailler ton esprit pendant la nuit parce qu'il sera avec toi le jour il sera avec toi la nuit il va surveiller ton départ il va bénir ton arrivée et il te pressera de son amour et de sa passion tout au long du chemin Kainos Kainos prends-le Église prends-le Église si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit Kainos va changer la manière dont tu vas parler les nouvelles langues c'est la promesse dont Pierre a parlé tu peux être baptisé du Saint-Esprit en devenant Kainos tu peux être baptisé du Saint-Esprit en parlant quelque chose que tu ne comprends pas quelque chose que tu n'as jamais entendu auparavant c'est ça parler Kainos c'est laisser le Seigneur confirmer qu'il t'a rempli de son esprit en parlant une langue que tu ne connais pas Alléluia Alléluia élève ta voix Église élève ta voix Église Alléluia Alléluia rentre dans cette écluse rentre dans cette écluse Alléluia la porte est peut-être fermée mais je te promets que de l'autre côté c'est chargé et il y a ce bateau il y a cette péniche spirituelle qui t'attend avec des containers complets d'options de bénédictions de transformation des choses que ton esprit ne peut même pas concevoir Dieu est déjà prêt avec de l'autre côté de l'écluse Alléluia Seigneur je veux être une nouvelle créature je veux être Kainos ne pense pas que ce que tu as vécu jusqu'à présent correspond au niveau que Dieu attend de toi ne pense pas que tu es déjà Kainos dans tous les aspects de ta vie ne pense pas que tu es assez bon pour ne pas avoir à faire la mise à jour dans cette écluse est-ce que tu as déjà ressuscité un mort est-ce que tu as déjà prophétisé sur une situation qui a changé instantanément est-ce que tu as déjà imposé les mains à un malade qui a guéri instantanément est-ce que tu peux prétendre que tu as déjà tout vu tout connu et tout entendu dans l'église et dans ta vie spirituelle s'il y a encore une chose une seule que tu n'as pas encore expérimenté tu peux encore monter d'un niveau il y a des choses que Dieu garde cachées parce que tu penses que tu es déjà à son niveau mais l'écluse reste fermée tu peux aller plus loin ne garde pas ton ton habit presque blanc avec une couture discrète cachée ne garde pas ton vin mélangé presque pur avec juste quelques gouttes d'autre chose présente ton vin nouveau présente ton vêtement blanc présente ta couture au Seigneur maintenant et tu dis Seigneur cette chose je veux qu'elle devienne Kainos je veux un vin complètement nouveau je veux un vêtement complètement blanc Hallelujah Hallelujah Kainos Alléluia 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 le Seigneur appelle le Seigneur appelle et ça n'est pas d'aujourd'hui ça n'est pas d'hier Alléluia Alléluia il nous a expliqué comment il fonctionnait pendant que nous avons étudié le tabernacle il nous a expliqué les étapes de notre vie spirituelle lorsque nous sortions d'Egypte que nous allons passer dans le désert et que nous rentrons finalement en Canaan il nous a expliqué toutes ces choses depuis les deux dernières années et cette année Dieu a décidé que dans notre église c'est l'année où il serait plus grand que c'est l'année où il allait pouvoir manifester sa gloire sa grandeur à travers nous par des choses que nous allons traverser où il allait nous rappeler que lui est capable de faire bien plus que tout ce que je peux penser ou imaginer et nous sommes à cette période de l'année nous sommes à cette période à ce moment dans l'esprit de Dieu pour notre église où il ne veut pas juste prouver qui il est il veut transformer qui nous sommes pour que nous puissions enfin travailler ensemble parce que son vin nouveau ne peut pas rentrer dans notre vieux vase dans nos vieilles habitudes dans notre mode de vie qui d'après lui il y a seulement deux semaines manquait encore de discipline c'est la volonté de Dieu que nous puissions travailler en partenariat souviens-toi église lorsque tu as béni au nom du Seigneur que l'éternel te bénisse et qu'il te garde qu'il te soit favorable qu'il tourne sa face vers toi est-ce que ces choses n'ont pas réveillé quelque chose dans ton âme est-ce que cette prière n'a pas fait quelque chose dans tes entrailles est-ce que le fait de réellement pouvoir goûter à la collaboration spirituelle avec le Seigneur ne t'a pas donné soif de plus la réponse à cette soif si tu as dit Seigneur j'aime travailler avec toi j'aime ce qui s'est passé lorsque j'ai prié en ton nom mais Seigneur où est-ce que je vais après quelle est l'étape qui suit la réponse du Seigneur ce matin c'est si tu veux réellement que nous commençons à travailler ensemble j'ai besoin d'abord que tu sois Kainos parce que je ne peux pas mettre mon esprit pur dans sa base d'impure je ne peux pas travailler avec une couture en ta vie si tu veux réellement goûter à la plénitude de mon esprit ce besoin que tu fasses de la place dans la plénitude de ta vie plus de couture plus de mélange Kainos avec le Seigneur avec le Seigneur Alléluia Alléluia est-ce que nous pouvons lever les mains tous ensemble le Seigneur parle j'ai décidé de recevoir cette parole Kainos j'ai décidé de ne plus être satisfait avec les résultats qui me plaisent et de considérer que c'est assez que le Seigneur valide une prière que le Seigneur valide une réunion valide une prédication alors c'est un signe que je suis dans la volonté de Dieu merci Seigneur et la église ça n'est pas égoïste c'est personnel ce choix que je fais pour moi-même tu dois le faire pour toi aussi si tu décides de ne pas devenir Kainos aujourd'hui la promesse sera toujours disponible demain après demain à la prochaine réunion de prière au prochain culte de louanges mais pourquoi attendre aujourd'hui c'est le jour du salut c'est aujourd'hui le jour du séviens pourquoi attendre si tu vivais une vie misérable et que quelqu'un te tendait la main et t'offrait de changer ta vie complètement pour une vie de rêve tu l'apprendrais si aujourd'hui le Seigneur te dit tu peux devenir un apôtre et faire les mêmes choses et plus que ces gens qui ont guéri des malades simplement en passant à côté avec leur ombre ces gens qui ont guéri qui ont ressuscité des morts ces gens qui permettaient aux églises aux maisons de recevoir le Saint-Esprit avant même d'avoir fini leur prédication ces gens qui à distance simplement parce qu'ils voyaient la foi dans les yeux d'une personne commandée à l'Esprit et faisait cette personne remplir du Saint-Esprit ces gens qui faisaient trembler les murs des prisons parce que tu ne rêves pas de ces choses dis-moi que tu n'as pas envie de goûter à ces choses que tu n'as pas envie de ressembler à toutes ces personnes que tu considères comme des héros intouchables spirituellement le Seigneur le Seigneur brise cette image ce matin et te dit Kainos ça n'est pas pour une élite Kainos c'est pour mon fils et ma fille Kainos c'est pour toi celui qui a soif je vais lui donner celui qui a soif je vais lui donner il héritera de ces choses je serai son Dieu et il sera mon fils est-ce qu'on peut prier encore une fois ce matin soyez personnel hallelujah j'ai fait mon choix à Église j'ai fait mon choix à Église je vais être Kainos avec mon Dieu je ne sais pas comment il va faire je ne sais pas ce qu'il va devoir changer mais sa parole m'a touché sa parole a touché mon coeur et je vais répondre oui Seigneur Kainos ce sera chez moi si je dois passer par cette écluse pour faire une mise à jour s'il y a des choses à abandonner s'il y a des choses à changer s'il y a des paroles qui doivent disparaître s'il y a des relations que je vais interrompre s'il y a des personnes que je ne dois plus côtoyer Seigneur mon objectif il est simple c'est Kainos Kainos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501